Le secteur santé et le secteur sécurité publique sont en opposition foncièrement, c'est sûr qu'on a des mandats différents. On est souvent situés entre l'arbre et l'écorce. Les intervenants communautaires sont situés entre l'arbre et l'écorce aussi. Il faut être capable, c'est une gestion du risque, il faut être capable de jongler avec ça. Les mêmes autorités financent un secteur sécurité publique pour faire des interventions qui peuvent aller à l'encontre de la santé. Puis le même gouvernement finance des actions de santé qui peuvent sembler aller à l'encontre de la sécurité publique. On sait que les seringues ne sont pas illégales. C'est la possession de sous-péfiants et le trafic de sous-péfiants qui est illégal. Donc nous, on a l'obligation d'appliquer les lois qui est la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Du côté du secteur de la santé, nous, on tient moins compte de cet aspect illégal-là à prime abord parce qu'on prétend que toute personne qui consomme, qui a des besoins ou qui a des problèmes de dépendance, a besoin d'aide et on ne refusera pas de l'aider parce qu'elle est dans des situations où elle commet des actes illicites. Alors là, la tolérance est un concept beaucoup plus difficile à appliquer quand on a des lois qui interdisent et que les policiers ont une responsabilité d'agir et d'appliquer une loi parce que c'est interdit. Le législateur a dit que c'est interdit, alors on doit intervenir. Ce qui fait en sorte que l'intervention qui est jugée idéale auprès des personnes du dit risque de différer un peu entre les deux intervenants. Mais si au moins on est capable d'établir des ponts entre nos deux secteurs dans un premier temps, on est plus fort après pour répondre aux besoins des autres personnes qui sont dans l'entourage des personnes qui font usage de drogue par injection. En intersectorialité, il faut beaucoup d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on doit adhérer à la position de l'autre secteur. Mais si on ne comprend pas comment est la vision des policiers pour nous de la santé, ça va être difficile d'essayer d'établir des ponts. Puis vice-versa, il faut que les policiers comprennent qu'est-ce qu'en santé on tente de faire. C'est souvent ça qui nous nuit. Des fois, c'est quand on a une perception d'un organisme envers la police ou de la police envers un organisme qui fait en sorte que s'il n'y a pas cette communication entre les deux, on va rester ancré dans nos perceptions, puis il va y avoir une difficulté. C'est quand on réussit à se parler avec transparence, avec confiance. C'est que tant qu'on n'a pas de transparence entre nous autres, on essaie de se protéger individuellement comme organisation, on ne réussit pas à aller plus loin. Oui, c'est important des démarches de sensibilisation et de communication, mais pour moi, c'est important aussi d'élaborer des politiques claires par rapport à ça. On voit ce volontaire-là beaucoup plus avec les personnes, mettons, plus haut-gradées souvent, qui sont plus impliquées au niveau de l'élaboration des politiques. Mais dans mon expérience, ça ne s'est pas traduit dans des changements concrets sur le terrain, malheureusement. C'est justement là que le rôle de gestionnaire, qui a souvent les liens très étroits avec la communauté et ses policiers, on a là ici une personne qui peut mobiliser ses gens, puis c'est là que c'est important. Si on regarde les objectifs fondamentaux, finaux, ce sont les mêmes. C'est d'assurer la santé des gens et le bien-être des individus. Sous-titrage ST' 501